et bien salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau let's play sur la chaîne il s'agit bien de Stardew Valley c'est un jeu de type gestion et simulation et aussi RPG donc c'est un peu dans la lignée des Harvest Moon et un peu de Animal Crossing donc c'est un peu inspiré des deux mais voilà je tiens juste à préciser que c'est le premier jeu de type fermier auquel on joue le rôle d'un fermier que je fais dans toute ma vie de gamer j'ai jamais fait un jeu de fermier dans ma vie et je regarde pas des émissions de fermier de l'agriculture je reconnais pas beaucoup non plus j'ai lu beaucoup de choses sur la vie des fermiers et c'est un peu ce jeu c'est un peu une façon pour moi de découvrir un peu plus sur le côté fermier la ferme comment on peut prendre soin des plantes et bien de ce qu'on sème et tout ça les cultiver fertiliser tout ça bref on va tout découvrir dans ce let's play et bien d'autres trucs comme socialiser avec les gens du village ou bien des gens de la campagne allez c'est parti nouvelle partie les amis donc pour le nom je sais pas trop ce que je devrais mettre non faudrait déjà que je rapproche le micro parce que c'est un peu loin voilà comme ça c'est mieux donc le nom je vais laisser raito comme ça non attendez parce que je suis en qwerty je suis obligé parce que le jeu est en anglais j'ai oublié de préciser ça donc raito faudrait que je mets le r en majuscule heureusement que j'ai un clavier qwerty pas azerty ça me facilite l'écriture le nom de la ferme ah j'ai oublié j'aurais dû vous proposer le nom de de me donner le nom des noms pour la ferme mais Voilà je vais faire un par hasard je vais faire quoi je sais pas trop je vais mettre comme ça chez les gamis voilà chez les gamis farm voilà ça sent bien favori le truc que tu préfères le plus mon truc favori bien je dirais il y a beaucoup de favori j'aime bien la musique j'aime bien jouer à la guitare attend je vais mettre de la guitare mettre guitare j'écris très mal donc animal préférent je préfère un peu les deux j'aime les deux mais j'ai une meilleure préférence pour les chats voilà j'aime bien les chats donc le couleur de la peau le temps donc non c'est les couleurs des yeux ça donc les yeux c'est un peu vers le marron voilà je crois que c'est comme ça ça ira donc je suis pas vraiment je vais pas choisir trop ces trucs là mais bon je crois que c'est un truc de fille de choisir la couleur du peau des cheveux de euh je sais pas de 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 tout ces couleurs là de des habits et tout ça mais moi j'ai pas trop j'ai je vais simplifier tout donc skin avec un petit dent je crois comme ça oui les cheveux pour mieux m'appliquer ouais je suis plus comme ça donc t-shirt euh un t-shirt noir un t-shirt badass voilà c'est un on dirait un rocker un fermier moderne non j'ai pas de barbe j'ai pas de barbe j'ai pas de barbe j'ai pas non plus de pâtes des poupes plus dorées on a contre-dessus du lunettes mais je vais pas les mettre bon je vais les laisser comme ça d'accord ça me va allez c'est parti donc on dirait qu'il y aura pas mal de dialogue dès le début voilà grand-père avec une lettre et pour mon mon très adoré neveu je veux que tu prends cette enveloppe soleil d'accord je vais la prendre cette enveloppe qu'est-ce qu'il contient grand-père non non ne l'ouvre pas tout de suite attend un petit peu maintenant écoute moi bien ou écoute attentivement un jour viendra tu vas te sentir dévasté avec le fardeau de la vie moderne par le fardeau de la vie moderne et ton esprit brillant va transitionner vers euh un vide euh voilà vers un vide quand ça arrivera mon fils tu seras prêt pour euh pour ce cadeau donc c'est quoi ce cadeau grand-père il me laisse en suspens cette enveloppe compter à quelque chose donc euh 20 20 ans plus tard xx ça veut dire 20 x c'est 10 soit qu'on soit qu'on un chiffre romain là xx c'est c'est 20 voilà j'ai déjà travaillé donc nous viendrons pas pareil le travail dans les centres d'APS c'est de la merde je vous le dis tout de suite ça paye bien mais c'est de la merde je vous jure des fois il y a des conditions de travail qui sont pas favorables je connais le mec et ce fichier c'est moi c'est moi ici je vous jure et je décide d'ouvrir l'enveloppe pour découvrir ce qu'il contient cher Aïto si tu lis ceci si tu dois être dans un grand besoin de changement euh la même chose est arrivé pour moi il y a très il y a très longtemps j'ai perdu vu tout ce qui euh tout ce qui est euh qui est important de la vie euh toutes les les vraies connexion avec les les gens et la nature donc j'ai laissé tout derrière et je me suis euh je me suis déplacé vers un endroit qui m'appartient auquel j'appartiens voilà on peut dire comme ça donc euh donc je me suis retourné vers cet endroit ma fierté et ma joie la la ferme Shinigami euh ça c'est assez bien la ferme Shinigami c'est la ferme comment dire quand on entend la première fois on dirait qu'il y aura des morts là-bas chaque fois que tu vas quelqu'un va là-bas et va mourir donc comme c'est arrivé pour grand-père bref il est localisé dans la vallée de Stardew dans le côté sud donc c'est un endroit parfaite pour commencer une nouvelle vie euh il y a mon c'est mon c'est mon plus précieux cadeau de tout euh maintenant il sera tient il sera le tien euh je sais que tu seras honore euh le nom de la famille mon fils bonne chance bien aimablement grand-père bien euh si Louis est encore une vie dis Louis salut de ma part euh tu veux bien d'accord pas de soucis grand-père ça fait un long début quand même je sais pas qu'il y a autant de cinématiques et encore moins plus de euh de dialogue parce que c'est un jeu de gestion attention et voilà je suis en train d'arriver en bus vers Stardew Valley qu'est-ce que c'est ? c'est un corbeau ? un moineau ? un hibou ? ça ressemble dans les trois ça ressemble dans les trois moi je dirais plus à Pigeon Noir moi je dirais plus à Pigeon Noir hé salut tu dois être Raitou je suis Robin euh le charpentier local euh le maire Louis m'a envoyé pour euh pour t'emmener euh te montrer ta nouvelle maison elle est là-bas euh euh elle est là-bas en train de de mettre en euh euh de rayonnir tous les trucs euh importants pour ton arrivée bref quelque chose comme ça euh la ferme est juste là-bas si tu veux bien me suivre d'accord c'est parti bon on est arrivé ouais il y a beaucoup de cailloux il y a beaucoup de choses d'accord ici c'est la chine la ferme Shinigami qu'est-ce qui ne va pas ? c'est quoi ? c'est un peu trop euh euh grand et mais je crois qu'il y a de bon sol euh au-dessus de ce de ce de ce comment dire euh cet endroit saccagé un peu partout on peut dire comme ça avec un peu de de divouement tu tu pourras tu peux arriver à tout euh nettoyer on a rien de temps d'accord donc je je suis tout excité de commencer bon mon niveau en anglais n'est pas terrible mais j'y sais quand même alors on y est ta nouvelle maison c'est un chalet ? c'est un chalet oh oh le nouveau fermier avec la voix du papy parce que lui le maire elle est un peu vieux bienvenue je suis Louis le maire du village pelican tu sais il y a tout le monde qui parle de toi ici c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui boue qui déménage vers notre village c'est vraiment quelque chose d'important ici ça veut dire que je suis le bienvenu ou pas ? donc tu vas pouvoir déménager dans le chalet de ton grand-père c'est une bonne maison même si c'est un peu trop compagnard rustique ça veut dire quelque chose d'assez tourné vers la campagne compagnard je dirais plutôt euh c'est pas c'est une bonne raison de le mettre croustique peut être quelque chose de plus apte de plus adapté croustique je crois que je dirais euh vieux ou bien pas tip top croustique parce que croustique en français ça veut dire croustillant mais je crois pas que c'est c'est pas dans le même contexte je dirais plutôt pas tip top pas tip top pourrait être euh une façon plus apte de le dire je dirais non écoute pas et tout il est si juste de te rendre insatisfait pour que tu assiettes l'un de ces améliorations de maison elles vont des améliorations de maison ça c'est intéressant bref tu dois être très fatigué ça ça doit être une longue un long voyage tu dois tu dois te reposer un petit peu demain tu devrais explorer un peu plus le village et bien évidemment faire connaissance avec les gens les gens du village les gens du village apprécieront bien ça d'accord donc je devrais voir les gens du village n'oublie pas si tu as quelque chose à vendre n'oublie pas de le mettre dans la boîte ici je viendrai dans la nuit pour le collecter et bien bonne chance d'accord du coup il viendra dans la nuit avant le début du prochain jour ah c'est bien comme ça je pourrais avoir de l'argent ton progrès a été sauvegardé ton progrès a été sauvegardé donc qu'est-ce que la monday 1 il y a un truc que je comprends pas c'est concernant un peu les saisons je sais pas en combien jours ça passe une saison je me suis renseigné pour savoir dans quelle saison le débute le jeu et bien ça débute dans le dans le printemps euh ce serait intéressant de savoir ok partner part snap ah oui euh part snap je crois que ah oui part snap c'est du panais c'est les graines du panais tu as reçu 15 graines du panais donc euh voici quelque chose pour que tu tu commences bien le maire louis louis ou bien louis vous voulez donc on peut bouger des trucs déjà mais attendez on va pas les bouger on va juste les laisser comme ça donc il y a moyen de redécorer la maison je demanderai bien évidemment ça dans les commentaires euh avant d'y aller plus loin je vais essayer de nettoyer un peu cet endroit parce que quand même regardez-moi c'est plus tout ça donc on va prendre déjà on va commencer avec les cailloux parce que ah oui et hop y a beaucoup de cailloux putain moi avoir un espace auquel je pourrais planter des graines et et les fertiliser attendez je dois mettre ça attendez faudrait que je les je les mette bien donc ce que j'utiliserai le plus c'est ça d'accord ça c'est l'arrosoir ça c'est la sight c'est pour couper euh l'herbe on 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 foin d'accord bon ça a l'air sympa donc d'accord on va juste nettoyer un peu cet endroit parce que je crois qu'on aura besoin d'un endroit où travailler où planter des graines et tout ça pour l'instant pour l'instant c'est juste un début je découvre attention j'ai pas encore joué au jeu c'est c'est la première fois que je joue mais j'ai consulté un petit peu quelques informations pour savoir ce que je devrais faire pour l'instant pour l'instant j'utilise une manette et le clavier c'est euh alors on devrait utiliser ça donc on a du bois mais je vais pas vraiment le vendre je crois que j'en aurais besoin pour faire des barrières et des trucs comme ça un peu voilà on va faire quoi donc on va juste faire un petit espace juste ici euh ce que c'est d'arbre je vais le prendre parce que c'est d'arbre je crois pas ça sert à quelque chose de la mettre ici parce que c'est le premier espace de de la ferme vaut mieux que je que j'utilise pleinement pas qu'un arbre dans le côté pourrait aider en tout cas je veux quelqu'un qui aime la végétation mais pas point que ça soit un peu désorganisé attention on va miner tout ça voilà attention voilà ok donc euh voilà est-ce que je peux copier ce truc ? ah oui votre axe est-ce qu'il y a pas assez forte ? ok moi je n'ai pas assez assez forte je crois qu'il y aura des améliorations à faire encore ok ça marche bref euh donc on va faire quoi encore ? ça ça et ça euh je crois que j'ai un espace assez suffisant pour moi pour moi voilà mon premier espace ici je crois que ça ira je peux utiliser cet espace pour euh pour mettre euh euh les comment ça s'appelle ? les panais les les graines du panais donc on va commencer ici attendez vous savez quoi ? elle est où la binette ? c'est ça la binette ? une binette c'est ça ? enfin j'espère euh attendez ah oui c'est comme ça voilà 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 c'est quoi ? c'est bon ? qu'est-ce que c'est ? euh qu'est-ce que c'est... Kly ? la première fois que je vois un truc pareil mais bon tant mieux Voilà pour l'instant je vais les planter, attention Ok j'ai très mal compté ce qu'il paraît mais attention il y a quelque chose que j'ai acquis On comporte un peu les arbres, j'ai eu une graine assez bizarre Ok c'est un peu de l'isager, un par un Bon je débute un peu, c'est pas assez beau à regarder Ah oui ah putain ma barre de vie, ma barre d'énergie à ce qu'il paraît Ah je n'ai pas beaucoup, attention Bon pour l'instant j'ai entretenu ce qu'il fallait entretenir Je vais mettre ça pour vendre Euh Est-ce qu'on a une boîte ? Attendez Oh non pas ça, est-ce qu'on a une boîte ? Ah il me faudrait 50 D'accord je vais garder ça du... Ah je vais le vendre Les cailloux je crois qu'il va les... Juste un peu les... Les jeter Je parle de... Du maire Lewis Voilà j'ai une fleur, ça a juste zéro énergie si l'on la mange D'accord C'est important à savoir, il y a une autre ici Ok Bref On va faire un petit tour en ville Au village Pour faire connaissance avec les gens parce qu'on est nouveau dans le village Alors... Ce serait bien une... Comment dire ? Un truc sympathique à faire Bon il y a déjà des filles ici, on va faire connaissance Salut tu dois être Raïtou le nouveau fermier, je m'appelle Caroline Caroline ? Peu prénom J'adore Euh... Mon mari... Euh... Entretient... Une boutique générale ici Euh... Est-ce que tu as rencontré ma fille Abigail ? Elle est pâle et elle a des... Et elle a des cheveux pourpres Colour pourpres Bizarre Ah ! Tu n'es pas vraiment... Tu n'es pas exactement comme je... Comme je l'imaginais Mais... Mais ça va Je m'appelle Judy Je m'appelle Vendredi Ha 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 It's a quiet little town C'est une... C'est un village... C'est un petit village assez calme C'est vraiment excitant de voir quelqu'un de nouveau déménager ici Avoir un nouveau fermier dans les parages Ça change beaucoup, ça change des choses D'accord ? Je ne sais pas ce que... Ce que ça peut changer parce que je suis un débutant Mais bon C'est comme tu veux Euh... Eh bien salut ! Bienvenue dans notre petite communauté mon petit fiston Tu peux m'appeler Mamie si tu veux Mamie Mamie D'accord Donc euh... Il y a des gens ici un peu... Pour leur rendre visite Il est salué Ok Je suis le nouveau fermier Emile Oh Je peux lire dans ton visage Tu vas vraiment l'aimer Dans le village de Pelican Si tu cherches vraiment quelque chose à faire Dans la soirée Fais un petit tour dans le salon Euh... C'est là-bas où je travaille D'accord ? D'accord ? Pas de soucis Euh... Attendez... C'est tout ? C'est tout ? C'est tout ? Ok Ok ça va Bref on va faire un petit tour Euh... J'ai parlé cette mamie je crois Oh oui j'ai parlé Euh... Non c'est le village je ne l'ai pas parlé Marou C'est une grande femme D'accord ? Oh Ah tu dois... Ah tu dois pas être la personne qui vient de déménager ici ? Oui c'est moi Je m'appelle Marou Je... Pour... De façon Alta des communautés dynamiques Le dynamisme de la communauté C'est... C'est excitant Tu pourras changer le dynamisme de la communauté C'est une façon de voir les choses Mais voilà je pourrais dire oui A moins qu'on... Qu'on devient un fermier raté Parce que je suis déjà au début Bon je vais passer vers le côté droit Il peut être des gens ici Attends c'est qui ça ? Je crois que c'est l'acte De 9h à 4h C'est qui l'heure maintenant ? Ah c'est déjà 4h ! Ouh on est arrivés pile à l'heure ! Pile euh... Au fermeture Euh... Je crois que c'est un forgeant parce que j'ai vu un truc à forger Dans le Seigne Bonjour Oh bienvenue ! Bienvenue dans le Stardew Valley Euh... Dans le bureau euh... Archéologique De Stardew Valley C'est un peu embarrassant mais... Mon... Comment dire ? Mon collecteur Le Previous Creator Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon je sais pas Made of avec la... Avec la... Avec la... La plupart de la collection Et on a pas beaucoup d'artefacts pour l'affichage Mais j'espère trouver un remède très bientôt Et si tu trouves des artefacts ou des mineraux Euh... là-bas Tu pourrais bien me faire signe D'accord Donc elle cherche des mineraux et des artefacts Ça nous intéresse pas pour l'instant Euh... Il y a quelque chose que j'ai pas vu Je crois que c'est le store La boutique générale La boutique générale On a pas encore vu non ? Ah ! Il y a un nouveau visage On a pas encore parlé avec lui Hey ! Je suis Sam Ravie de te rencontrer D'accord ? C'est tout ? Ok Les gens ici sont vraiment sympas Euh... Fuel your life Joja Cola Ça s'appelle pas le... La société auquel il a travaillé S'appelle Pajuja Ah bon ? Je sais pas trop Enfin... Allez c'est parti ! Salut ! Chain Euh... Chain est difficile au travail Elle est... Pas vraiment intéressée à parler C'est pas... Elle est pas une personne assez sociable ? Peut-être ? Donc... On peut acheter des trucs ici Donc... Qu'est-ce qu'on a de jacola ? Ça restaure de l'énergie Euh... Décorer de wall of one room Euh... Wall paper Fournitures Qu'est-ce que c'est ? Jacola light Ok Donc... Bin starter 13 days to matter Ok On va prendre combien ? On va... On va prendre une ligne de 4x4 Ça veut dire combien ? Non... On va prendre quelque chose qui soit... Ah les tulipes Tulipes ? Ah non c'est... C'est les fleurs ça Donc potatoes On va prendre 4 Euh... Voilà on va le mettre ici C'est les fleurs C'est les choux fleurs Donc on va prendre les... Les potatoes Les patates Ah... Est-ce qu'on a parlé avec des autres gens ici ? Est-ce qu'il y a des gens ici avec qui on peut parler ? Absolument pas Frais Et moins cher C'est fresh and cheap Il y a écrit juste derrière Donc cette personne c'est qui ? Est-ce qu'on peut parler ? Ok Bienvenue de Joja Mart Comment tu vas aujourd'hui ? Ah j'arrive pas à croire qu'on s'est rencontré Je m'appelle Maurice Le représentant des services de satisfaction des clients de Joja Waouh ! Si tu essaies d'un jour de devenir un membre de Joja Je serais heureux de t'aider à mettre cette transition vers une joyeuse expérience Ah c'est sûr parce que l'ancienne expérience Dans leur centre d'appel était vraiment... Pas tip-top Donc du coup Je cherchais un peu de changement En faisant un petit tour Vers la campagne Prendre Le travail d'un fermier J'avoue que ça a l'air assez sympathique quand même Donc on va voir ce qu'il y a ici Nothing is posted today Help wanted High quality seeds Ok Il y a personne Ok 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 Donc on va rentrer ici On va voir s'il y a Des gens qu'on peut rencontrer Ok Ok On va parler à cette personne Salut Hey Qu'est-ce que je vais faire ? Donc déjà comment faire ? Oui mais comment on fait pour lui parler ? Attendez on va lui parler Un peu d'agriculture Que peut vraiment injecter une nouvelle vie Dans notre petite Dans l'économie locale D'accord Mais je veux acheter des graines Comment on va faire ? À ce qu'on peut pas le faire pour l'instant Euh Par contre Les patates Je peux pas les planter maintenant Parce que ça fait la soirée Vous voyez bien C'est 18h Maintenant c'est 19h Quoi que la soirée commence Du coup Euh Est-ce qu'il y a un endroit Ok j'ai pas vu Bref Je vais les planter Mais je suis pas sûr Qu'ils vont maturer assez vite Attends on va voir Attendez On va mettre les patates Je m'en fous Pour un début J'ai aucune idée C'est au moment où ça va se passer Mais bon Espérons que ça va bien se passer Même si c'est pas le meilleur moment pour les mettre Donc ça fait déjà noir Je crois que c'est la fin De la journée Je vais commencer à devenir fatigué You're starting to feel exhausted Je suis vraiment Je commence à devenir Fatigué Wow D'accord Je suis vraiment fatigué J'arrive pas à bouger Je crois que c'est la fin de la journée pour moi Donc Même en mangeant cette fleur Ça ne me régénère pas beaucoup Ah ouais Donc j'en ai 38 Pour faire une boîte Pour crafter une boîte Je crois qu'il me faudrait 50 Et pour une première journée Je crois que c'est pas mal J'ai rencontré quelques gens Bien que je n'ai pas rencontré la plupart Attendez Attendez C'est pas mal Je crois que c'est pas mal Je crois que c'est tout Parce que c'est une boîte Je crois qu'on a besoin Pour créer une table Pas une table de craft, ce n'est pas Minecraft, mais une boîte pour stocker les trucs dont on n'a pas besoin dans notre inventaire. Vous comprenez bien. Donc on va dormir les amis. Et déjà c'est la fin de la première journée. Et on a gagné 134 parce que le truc que j'ai trouvé par terre, je les ai vendus à 82, c'est génial. C'est un peu comme si on vole les propriétés du village. Voilà, je crois les amis que ce sera tout pour ce premier épisode. La première journée s'est bien passée. Je ne crois pas pourquoi assez de plantes est en train de bouger. Voilà, c'est tout. Vous me dites dans les commentaires ce que je dois faire pour entretenir ma ferme, des activités que je pourrais ajouter. Voilà, vous me proposez un peu des idées dans les commentaires et je pourrais essayer de faire ça dans le prochain épisode les amis. Allez, ciao tout le monde et portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.